Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. J'ai passé une très bonne semaine, mais par contre, honnêtement, j'ai chaud et je pensais pas que j'allais pouvoir dire ça un jour. Aujourd'hui, on va voir avec le pasteur Gétro Camille et le pasteur Pascal Rodet, comment tenir bon. Comment vas-tu Gétro ? Bonjour Nafi, bonjour tout le monde, je suis en pleine forme, merci. Tu tiens bon ? Pour l'instant jusque-là, disons, au début de l'émission, on va voir comment on est dans 15 minutes. Dans 15 minutes. Et toi Pascal, est-ce que tu tiens bon ? Je tiens bon, oui, j'essaye de l'écran, il y a parfois des veaux et des bas, mais je tiens pas. Mais tu tiens. Bon, en tout cas, il fait très chaud Pascal dans le studio là quand même. Oui, les lumières, bonjour, on se croirait encore. Oui, mais tu es beau, c'est l'avantage. Donc on tient tous bon et tenir bon dans l'épreuve, même dans l'épreuve qu'on ne voit pas. Est-ce que si je vous parle de guerre invisible, ça vous parle ? J'ai vu une vidéo sur les réseaux qui m'a vraiment fait réfléchir. Ce sont en plus des vidéos tenues par des jeunes chrétiens, j'ai trouvé, qui ont joué ça à merveille. Il y a un jeune qui veut sortir de chez lui et sur le côté, il y a le mur et il ne voit pas ce qui se présente. Et il voit passer, je suppose que c'est Jésus qui lui dit, en le voyant sortir de chez lui, surtout ne bouge pas. Et le jeune, il dit, pourquoi il ne veut pas que je sorte de chez moi ? Mais sur le côté, je suppose que c'est Satan qui l'attend avec une batte de baseball. Mais il ne voit pas Satan qui l'attend avec la batte de baseball. Et ils font passer comme s'il y avait du temps et Jésus lui dit toujours, attends, attends, le jeune s'asseoir dans les escaliers, il est énervé, il a envie de passer. Et tout d'un coup, Satan est content, il se dit, il va pouvoir l'assommer. Mais Jésus lui dit, stop ! Donc, le jeune est un petit peu perturbé, mais il ne sait pas pourquoi, il patiente et il va s'asseoir dans les escaliers. Et au bout d'un certain temps, Satan se lasse et s'en va. Et tout d'un coup, Jésus lui dit de passer. Mais ce jeune, lui, pendant très longtemps, il s'est demandé pourquoi il devait attendre. Il n'a pas su ce qui allait se passer. À ce moment-là, cette guerre invisible, est-ce qu'elle vous parle ? J'ai trop, est-ce qu'elle parle, cette guerre invisible ? Oui, parce que souvent dans la vie, il y a des situations, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi on est dans la galère, pourquoi ça dure tellement longtemps, etc. Et puis, à un moment donné, il y a un déclic, on prend du recul, on prend de la hauteur et puis on y voit plus clair. Ce n'est pas toujours comme ça, il y a des choses que toute la vie, on ne comprendra pas. Mais bien souvent, il y a cette dimension un petit peu invisible qui se révèle et qui devient plus claire à un moment donné. À un moment donné. Et du coup, j'ai besoin que tu m'éclaires avec de la lecture, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me lire Ephésiens 6, versets 10 à 13 ? Enfin, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu ainsi dans les mauvais jours, vous pouvez résister et après avoir lutté, vous resterez debout. Ouh, ça me rappelle un petit peu mon histoire, ça. Oui, tout à fait. La nuit, de qui parle-t-il ? Alors, la Bible explique qu'il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on ne voit pas. Et parmi ce qu'on ne voit pas, il y a ce qu'on appelle les mauvais esprits. Il y a toute une histoire d'anges déchus, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais disons que bien souvent l'être humain est sous une influence négative et fait des choses catastrophiques, tout en pensant faire le bien et en pensant être un héros. Alors, ça peut être une guerre qui est menée par quelqu'un contre notre peuple, qu'il pense juste, ça peut être des gens qui spéculent sur le prix du riz et qui affament des gens de l'autre côté et qui sont traités par des héros, par leur banque. Ça peut être plein, plein de choses, mais effectivement, il y a une guerre spirituelle qui est une guerre qui est visible par certains aspects et invisible par d'autres. Pascal, que penses-tu de tout ça ? C'est le combat de tout un chacun en tant que chrétien, de se dire oui, en effet, il y a des esprits mauvais qui sont là pour t'amener dans le mauvais chemin. C'est l'image que tu disais au début. On ne le voit pas, mais il y a quelque chose ici qui pourrait me faire chuter. C'est aussi, en effet, ça peut être quelqu'un physique, mais ça peut être aussi mes propres tentations, où je suis... Souvent, on a ces images-là où il y a quelqu'un qui parle dans ma petite oreille, derrière, vas-y, prends-le, mange-le, vas-y, vole-le, tu en as envie, etc. Ça aussi, c'est une guerre qu'on doit mener. Je suis en train de combattre, je dirais, mes propres démons. Ces temps-ci, j'ai appris que tout n'était pas bon à dire. Et à chaque fois que je veux dire quelque chose qui ne se dit pas, je chante une chanson qui dit « Seigneur, je t'ouvre mon cœur ». Et je chante ça souvent en ce moment, toute la journée. Parce que du coup, j'essaye d'apprendre à dire ce qui ne se dit pas et ce qui se dit. Et du coup, ça peut être aussi lutter contre son propre soi, non ? Je crois, je crois profondément que la guerre spirituelle, c'est bien sûr une guerre d'influence entre les forces du bien et les forces du mal, mais aussi une guerre spirituelle, comme tu l'as très bien décrit, entre les forces du bien et les forces du mal, qui sont à l'intérieur de notre tête. À dire que, supposons qu'avec mon ami Pascal, on est en désaccord. Non, ça arrive. Non, jamais. Cela pourrait arriver dans un univers parallèle, très parallèle. Eh bien, ce désaccord, il pourrait soit passer comme une lettre à la poste et puis on trouve une solution, soit devenir l'occasion de se pourrir mutuellement, de ne plus dormir, de tergiverser dans sa tête, de tourner dans sa tête en rond, de se retourner dans son lit. Pourquoi ? Parce que finalement, la manière dont on vit les choses, dont on voit les choses, va impacter toute notre vie émotionnelle et toute notre vie spirituelle. Et donc, tu le dis très bien, parfois, c'est bien de s'arrêter de prier un peu ou de faire silence ou de chanter un petit peu ou de faire diversion pour ne pas se laisser submerger, envahir par les émotions négatives et les galères dans lesquelles on est. Donc, oui, il y a une partie de la guerre spirituelle qui se joue à l'intérieur de sa petite caboche. – Mais tout ne se joue pas à l'intérieur de nous, il y a quand même des combats à l'extérieur qui se jouent. – Il y a aussi des combats à l'extérieur. – C'est invisible, on ne le voit pas, mais ça existe. – Bien sûr, la personne qui t'insulte parce que tu es chrétien et c'est n'importe quoi, tu es naze encore, de croire encore à ce genre de choses-là, et vraiment, tu es moins que rien, c'est bien quelqu'un de l'extérieur qui t'envoie bien… – Un gros pic. – … les boulets sur toi et qui te casse. – Alors oui, bien sûr, c'est aussi de se dire, mais pour reprendre un peu la même image que j'ai trois données, il essaye d'avoir une influence sur toi en te disant des choses comme cela. Maintenant, c'est à toi de savoir quel est l'impact que tu veux ou pas avoir sur toi en entendant ces mots. Est-ce que tu les prends comme quelque chose… « Oh, c'est terrible, etc. » Et là, en effet, ça te prend la tête. Littéralement, ça te remplit la tête. Ou est-ce que… « Bon, ben c'est bien, si tu crois ça, tant mieux pour toi. Mais moi, je continue mon chemin. » Et là, ce n'est pas du tout la même relation. Et la guerre n'est pas la même, parce que la guerre s'arrête aussitôt, parce qu'on ne rajoute pas une querelle à une querelle. – Donc, c'est quelque chose de très intelligent. – Alors, oui, mais ce n'est pas facile non plus. Et c'est aussi quelque chose auquel il faut se battre. Ça, par contre, ça fait partie du combat où on doit se dire, allez, Pascal, prends le principe que ça ne doit pas… Tu ne dois pas le prendre au premier degré, comme ça. – Si je peux, par rapport à ce qu'il a dit… – Tu peux, je veux bien. – Merci, Maki. Eh bien, il y a une amie qui travaillait dans une centrale d'achat et les pratiques n'étaient pas toujours très honnêtes, quoi. Et elle ne voulait pas surfacturer, elle ne voulait pas arnaquer les gens. Et c'était compliqué, parce que ceux qui arnaquaient et qui surfacturaient, gagnaient en promotion. Ils montaient dans l'échelle, ils avaient des primes, etc. Et elle, qui voulait être honnête, elle restait toujours au même niveau, elle était même mal vue. Et donc, comme le dit Pascal, oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, de rester intègre, mais ça n'est pas évident. Parce qu'il y a une forme de pression, soit directe d'agression, soit une forme indirecte par l'absence de reconnaissance de ton intégrité, de ton élité, quoi. Pascal, est-ce que tu pourrais me lire, s'il te plaît, Éphésiens 6, versets 14 à 20 ? Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez-la justice comme cuirasse, prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix, toujours et partout prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Vous recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse, faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint, soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Priez aussi pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche, alors j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. Je suis le porte-parole de la bonne nouvelle, et pour elle, je suis attaché avec des chaînes. Priez pour que je parle avec courage, comme je dois le faire. J'identifie ça à une tenue que je pourrais porter, comme si ma jupe, c'était la jupe de la vérité, mon haut, c'était le haut de l'honneur. C'est quand même un code de conduite. Est-ce que c'est une arme pour se prévaloir des méchancetés qu'on pourrait rencontrer en face de nous ? Alors, c'est vrai que c'est une image qui est assez militaire. On a du mal à peut-être l'imaginer. Quoique, à force de regarder les films de guerre, on s'imagine qui est protégé dans telle guerre, de telle arme, etc. On a une guerre en ce moment, et on a bien compris que c'était le type d'arme qui faisait la différence. Malheureusement. Dans le texte, on a la même chose. Et à l'époque, c'est vrai qu'ils étaient habitués à voir des Romains. Donc, on savait ce qu'était toute l'armure. Mais il est évident, et c'est ça que je pense l'image la plus importante, dans toutes les sociétés, le type d'arme que tes soldats portent vont te permettre de gagner ou pas. L'organisation est importante, mais le type d'arme est important. Le fait que les Romains avaient des boucliers plus larges pour faire un peu des tortues, c'était parce qu'ils avaient vu que c'était important de se couvrir. Voilà, ça, c'est une image. Je pense qu'ici, Paul utilise ça. Alors, c'est vrai que c'est peut-être compliqué au jour d'aujourd'hui, mais oui, il faudrait prendre cette image comme se dire qu'est-ce qui peut me permettre de me protéger, d'éviter les difficultés et le mal que ce qui est de l'extérieur peut faire sur moi, le bouclier, etc. Et il suffit de reprendre les termes, la foi, ma relation avec Dieu, ma certitude avec cette relation que je peux avoir, et surtout, et je pense que ça, c'est important, l'image que Dieu a de moi. qui est bonne. Donc ça aussi, il faut que je… C'est une arme. C'est pas ce que moi, j'imagine de moi, c'est ce que Dieu imagine de moi qui est important. La confiance en soi, en fait, en gros, dans la foi, c'est très important. Tout à fait. Alors, j'ai trop… Merci. Tu m'as répondu comme si j'étais une adulte. Je suis une adulte, donc je le prends bien, merci. Mais si je devais décrire ça à un enfant qui me dit, je rencontre des problèmes… Tu as des enfants, d'ailleurs, j'ai trop, qui sont quand même assez jeunes, de mémoire. Et si jamais ils viennent te voir et te disent je rencontre des difficultés à l'école, on se moque de moi, et même parfois, on m'attaque un peu violemment, verbalement, comment leur décrirais-tu ce bouclier de la foi ? En fait, je vais reprendre tes propres paroles. C'est-à-dire que quand tu es proche de Dieu, ta confiance en soi, elle augmente. Ton sentiment de sécurité, il augmente. Et les agressions, elles te font moins mal. Ou bien, ça t'arrive même, ça m'est arrivé, ça m'arrive pas tous les jours, mais ça m'est arrivé de ressentir de la peine et de la compassion pour mes agresseurs. Je pense que ça a déjà dû vous arriver aussi de voir des gens qui se débattent dans leur agressivité, dans leur amertume, et puis vous ressentez, même si c'est contre vous, vous ressentez plus de la peine et de l'amour pour ces personnes-là. La pitié, c'est pas normal ? Alors, la pitié, ça peut être un peu méprisant. Alors, ça dépend de ce qu'on met derrière. La pitié, ça peut être bien. Ça dépend de ce qu'on met derrière le mot. D'accord. C'est pour ça que je parle de compassion et de se dire, cette personne serait tellement plus heureuse, tellement mieux à... En fait, la première fois que j'ai vraiment ressenti ça, c'était à propos du racisme. Parce qu'un jour, j'ai compris que quelqu'un qui est vraiment bien dans sa peau, qui est bien dans sa vie, bien dans ses baskets, n'a pas besoin de détester qui que ce soit et qu'il y a des gens qui vivent en permanence dans le racisme et dans la peur d'autrui et que c'est triste. C'est triste. Et avant, je me considérais quand j'étais ado, un peu comme une victime du racisme, entre guillemets. Maintenant, je suis victime d'aucun racisme. Ce sont les gens racistes qui sont victimes de leur propre racisme. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que j'essaie d'expliquer à mes gamins. Et puis aussi qu'il y a des règles qu'il ne faut pas non plus se laisser harceler. Enfin, voilà. Mais en termes de vie intérieure, quand on est proche de Dieu, ça n'a pas le même sens. Tu sais ce que tu viens de dire sur victime du racisme et autres ? Un jour, mon père m'a expliqué. Il m'a dit, tu sais, quand quelqu'un a la haine contre toi, ce n'est pas toi que ça va ronger. C'est lui que ça ronge intérieurement. Donc, le mieux, toi, c'est de te sentir bien. Et comme tu as dit, d'avoir compassion envers cette personne parce que ça doit être dur à vivre d'avoir toujours la haine contre quelqu'un. – La boule au ventre, dès que tu vois… – Cette boule au ventre de… Ce n'est pas vivable, en fait. À chaque fois qu'on voit quelqu'un ne pas avoir envie de le voir, de… je ne sais pas. Ce n'est pas vivable, en tout cas. Donc, je comprends parfaitement. Et est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas, Pascal, donner trois arguments, trois armes pour terminer cette émission. Dire aux gens, voilà, il faut que tu aies la foi, il faut que tu pries, il faut que tu… Les trois armes les plus importantes que tu donnerais pour aider ces personnes à se sentir bien dans leur peau. – Alors, je commencerai par la parole de Dieu. Je ne peux comprendre ce que Dieu souhaite pour moi qu'au travers de ce que je lis de sa parole. – D'accord. – De toutes les expériences qu'il a eues avec les hommes de foi. Des hommes et des femmes de foi, d'ailleurs. Et de tout ce qu'il a donné comme conseil. J'en ai un pour reprendre un peu ce qu'on disait. Il y a quand même une phrase qui est capitale. « Aime ton prochain comme toi-même ». – Oui. – C'est une phrase qu'il a dite à tout le monde et qu'il l'encourage à tout le monde. « Mais en effet, si quelqu'un n'aime pas son prochain, est-ce que tu t'aimes, toi, quelque part ? Tu te sens bien ? » Et oui, si on ne se sent pas bien, on ne peut pas aimer les autres. Ça, c'est aussi une règle importante qu'on découvre et qu'on comprend dans la parole. La deuxième, forcément, ça débouche sur la foi. Je crois en la parole de Dieu. Je crois en la présence de Dieu. Je crois en l'action de Dieu. Et là, je dis que je ne suis pas tout seul. Alors, ça passe par une expérience de foi aussi. – Je comprends. – Et puis, le troisième, c'est l'Esprit de Dieu qui peut me parler, qui peut être présent. Ça aussi, c'est une expérience à vivre avec Dieu qui va m'aider à prendre du recul vis-à-vis de ce qui m'arrive, ce que les autres se passent, etc. Il y a ce besoin-là. Il y a ces trois éléments qui sont fondamentaux. – Toujours regarder d'en haut. – Voilà. – Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu, Pascal. Merci, Jétro, d'avoir répondu à mes questions. – Merci, Nafi. – Grâce à vous, mon savoir commence à s'augmenter. J'apprécie énormément. – Oui, c'est un plaisir. – En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci à ceux qui nous ont écoutés et regardés. Et si vous souhaitez en savoir plus, encore une fois, les émissions précédentes peuvent vous enrichir autant qu'elles m'ont enrichie. Très bonne semaine à vous tous. Bonne semaine et à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501